C'était impressionnant, c'était vraiment impressionnant. À deux heures de l'après-midi, j'avais rendez-vous avec mon fils, mon deuxième fils, Fabrice. Et en fait, j'ai quand même pris ma canne, mais il avait peur, lui, « Maman, quand même, s'il t'arrive quelque chose et tout, prends ton fauteuil, on ne sait jamais. » J'ai dit, « Non, non, je prends ma canne et je vais y aller. » Et je suis sortie dehors, j'avais ma canne dans la main, mais je ne l'avais pas posée, je la tenais dans ma main. Et je suis allée jusqu'à son appartement. Bon, on n'a plus le but, mais après, il fallait marcher, comme ça, avec ma canne dans la main. Les gens me regardaient et me disaient, « Qu'est-ce que je fais avec quelqu'un comme ça ? » Parce que tout le monde me connaît dans le quartier. Enfin, voilà quoi. Et j'ai réussi à monter les escaliers parce qu'il habitait dans un appartement où il n'y avait pas d'escaliers. Où il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas d'ascenseur, pardon. Et j'ai monté les escaliers et je les ai descendus. Et là, mon mari m'a récupérée là-bas. Et il est resté quoi ? Il se demandait ce qui se passait. Les opérations, c'était quoi comme opération ? On m'a fait des dérotations des tibias fémorales des deux jambes. Oui. On m'a fait des greffes osseuses au niveau des hanches. Après, ça n'a pas tenu, on m'a fait des proches dont une a cassé. Donc, il a fallu re-opérer. On m'a mis une arthrodèse au niveau de la colonne vertébrale. On m'a mis une prothèse discale. En fait, tout mon corps s'est cassé la figure petit à petit par rapport à mes problèmes. Et puis après, j'ai eu d'autres interventions qui sont là, directement au niveau des organes. C'est d'autres trucs. Bon, 33. 33. J'ai commencé, j'avais 9 ans. D'accord. Et j'ai arrêté. Enfin, la dernière opération, j'en avais 42. Donc, je vais avoir 45 ans dans quelques jours. C'est tout récent. Donc, c'est… Voilà. Ça marche. Ça ne m'empêche plus de morser, maintenant. D'accord. Même si j'ai la hanche qui est mangée, ça ne m'empêche pas de morser. Et les douleurs sont… Ah, les douleurs, ça peut arriver que je sois à 8. Ça arrive. À 8 sur une échelle de 0 à 10. Voilà. Ça m'arrive d'être à 8. Mais maintenant, c'est de plus en plus là. Ça doit m'arriver, on va dire, deux, trois fois dans le mois. Ah oui. Alors qu'avant, c'était tous les jours. D'accord. Et là, sinon, là, maintenant, je suis à 2. Aujourd'hui, au niveau de ta santé, tu en es où ? Ben, je suis stable. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Eh bien, je n'ai plus aucun traitement. Il m'arrive de temps en temps, des fois, quand justement la douleur t'as 8, de prendre un éphéralgan codéuné. Mais au lieu de prendre un gramme, je prends 500 mg, ce qui est énorme, puisque avant, je prenais 6 grammes par jour. 6 grammes ? Ouais. Et aujourd'hui, tu en prends ? 500 mg. 500, comment ? Une fois, une, deux, trois fois par mois. Oui. Même des fois, le mois, il peut passer sans rien. Et j'ai fait un bilan sanguin, il y a le mois de février. Et parce que, comme j'ai des problèmes de fer, de magnésium, enfin tout ça, et mes résultats sanguins sont écoustouflants. Dans quel sens ? Eh bien, j'étais à 17 en fer, en ferritine, qui est très bas, parce que j'étais en aimier, en fait, et donc, je faisais toutes les trois semaines des perfusions de fer. Oui. Et là, je suis à 37. Ce n'est pas le top, mais j'ai beaucoup récupéré, sans prendre de médicaments. Quand je suis allée voir le médecin pour faire le bilan tous les 6 mois, parce que tous les 6 mois, j'ai un gros bilan à faire, et bien, quand il m'a fait arriver, habitué de me voir arriver avec mon fauteuil, une canne, et qu'il ne se souvient jamais de mon prénom ou de mon nom de famille, et là, il m'a dit « Marie-Louise ». Il était complètement bouleversé. Et puis, il m'a demandé si j'avais été à Lourdes. J'ai dit « Non, non, je n'ai pas été à Lourdes, non, non, je n'ai pas été à Lourdes ». J'ai lui expliqué l'EFT. Et il m'a demandé ce que c'était. Donc, je lui ai parlé des tapotements sur des pressions d'acupuncture, avec des phrases adaptées à la situation, jusqu'à arriver à la phrase positive, et puis voilà. Il m'a dit « Continuez ». Il m'a demandé si je pouvais faire un tour au service, puisque, bon, je suis connue depuis des années en hospitalisation. Donc, il m'a demandé d'aller voir les filles, ce que j'ai fait. Oui. Là, toutes ont été abasourdies. Alors, le médecin, entre-temps, il avait été les voir en me disant « Il y a Marie-Louise qui va arriver, vous allez voir, vous allez voir ». Et quand elles m'ont vu arriver, elles ont été très surprises. Et là, malheureusement, il y avait une infirmière qui était toujours adorable avec moi, et elle souffrait énormément. Elle était à 10 de douleur. Je n'ai pas pu lui faire une séance de EFT complète, parce qu'elle était au travail, et que moi, bon, j'avais qu'une lente, c'était quand même de quitter cet environnement. Voilà. Mais je lui ai fait quand même une ronde. Je lui ai montré comment on utilisait l'EFT, voilà. Je suis… Enfin, tout le monde était abasourbi, quoi. Ils avaient du mal à y croire. Ils se disaient « mais punaise, quand on vous a connus la première fois, vous étiez dans un état pitoyant ». Donc, en fait, on peut dire qu'il y a un dossier médical. Tu as un dossier médical, que tout ce que tu dis, là, aujourd'hui, peut être vérifié avec ton dossier. J'ai un dossier… J'ai un dossier psychiatrique. J'ai un dossier maladie. J'ai… Oui, j'ai… Deux gros dossiers. Je suis à l'hôpital depuis ma naissance, quand même. Donc, j'ai un gros dossier. Bon. Aujourd'hui, tu as repris une activité, tu es en passe de reprendre une activité professionnelle. Oui. Tu peux nous en parler un peu ? Comment ça s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que je pouvais remarcher, que je souffrais moins, c'est que ça allait de mieux en mieux. Et le 5 décembre 2012, je suis allée m'inscrire carrément à Pôle emploi. Un domaine que je ne connaissais pas, puisque je n'ai jamais travaillé de ma vie, à cause de la maladie. Hum hum. Jeep. Non. 8 9 6 8 10 9 10 11